Défi, défi, défi sportif Il paraît qu'il y a une mafia dans la construction, mais il y a une mafia aussi au défi sportif Altergo. Et on a les membres fondateurs, les co-alliés. On a Pierre-Paul, Jean-Pierre et Claude Michel qui sont impliqués au défi sportif depuis plusieurs années. 107 ans, je pense que si on combine les années ensemble... Il y en a plus que nous. Au-delà de 25 ans, parce que le défi a... 29, c'est la 29e édition cette année. Je sais qu'on était là au tout début, avec Yvon Deschamps, etc. Il manque Marc-André, mais là, il est en théâtre à l'heure actuelle. Mais habituellement, il vient faire un tour aussi. C'est vrai qu'il vient chaque année. Et là, je pense que comme une première expérience, vous avez décidé d'essayer le sport adapté. Tes impressions du goalball? Moi, je pensais que j'étais tout à fait très droit dans la zone début, mais pas du tout, je suis complètement trop proche. Il faut vraiment se fier juste à l'écouteur, parce qu'il n'y a rien d'autre. Mais là, tu n'es pas chanceux, parce qu'habituellement, le goalball se pratique dans un silence de mort. Ah oui, bien ici... C'est silencieux. Ici, là, c'est très, très, très brillant. Donc, tes repères, tes verres. Ah oui, complètement. Tu as une petite clochette dedans, on ne l'entend pas. Non, parce que le ballon, il est bien équipé. Il y a une clochette pour nous permettre d'entendre le ballon qui vient vers nous ou qui s'en va de nous. Parce que je sais que vous allez animer les remises des médailles, tantôt. Ça, c'est un moment clé dans votre expérience ici. Ah, c'est émouvant, c'est prenant, c'est... c'est spécial. Mais je reviens à ce qu'on a essayé. Oui. Je me souviens fort bien, au Centre Bell, d'avoir essayé le Hockey Luge. Le Hockey Luge. Toi, tu l'as essayé. Et c'est épouvantable. Tout ce que j'ai pu faire, c'est tomber à gauche, tomber à droite, tomber à gauche. Et là, tout le monde tombait dessus. Mais c'est spécial. Bien, c'est le but. C'est pour ça qu'on a une zone ici d'essai, la zone d'Auto-Québec, pour permettre aux gens d'essayer le sport et de réaliser à quel point le sport adapté, c'est vraiment pas facile. Alors, quand on imagine au niveau des Jeux olympiques spéciaux ou paralympiques, ceux qui maîtrisent ce sport-là, c'est des années et des années et des années de préparation. Donc, c'est pas un sport facile, vraiment pas. Donc, ça vous donne une petite idée de l'ampleur. C'est sûr qu'on fait. Puis, c'est une invitation qu'on fait aux gens jusqu'à dimanche. Je venais essayer ici, au Centre-Claude-Rebillard, le sport adapté. Donc, là, là, c'est fini. Vous allez directement dans les médailles? On s'en va dans les médailles. Et puis, je profite de l'occasion pour dire, bravo, merci, Jean-Marie, ce que tu fais. T'as pris la relève des vieux qui étaient là. Et puis, tu le fais bien. Je m'en viens vieux, moi aussi, là. On va en travailler plus jeune. Très bon, très finant. Hé, merci encore de votre présence. Bonne remise de médailles. Donc, il y a du volleyball, il y a du soquet. Est-ce que vous êtes allé voir un petit peu les différenciers? On a fait le tour, là. Juste la piscine, on n'a pas osé mettre sur le bord de la piscine, parce qu'ils vont nous accueillir dedans. Ça serait tentant, un beau veston de gravade dans la piscine. Hé, merci, les coignets. Merci beaucoup. Merci. À tantôt. Sous-titrage Société Radio-Canada